Le segment Nutrition Soccer vous est présenté par Les Oeufs. Stéphane, aujourd'hui tu nous proposes un repas qui est idéal non seulement pour optimiser les performances sportives, mais qui en plus de ça va nous faire voyager. Oui, en fait aujourd'hui je vous propose une roulade d'omelette façon Athènes. Et tu disais tout à l'heure que l'omelette est rapide à faire, mais aussi rapide à digérer. Oui, on peut la consommer deux heures avant un match ou un entraînement, la servir avec une belle salade de roquettes et ça se cuisine en même pas cinq minutes. Alors on va aller voir ça en cuisine? On y va! Notre omelette d'avant-match contient environ 450 calories, 15 grammes de glucides et 20 grammes de protéines. Nous vous suggérons de consommer l'omelette environ deux heures avant l'entraînement pour être au meilleur de vos performances. Vous aurez besoin de coriandre fraîche, d'œufs, d'olives kalamata, d'un mélange d'épices grecques, du lait et d'une garniture assortie. Cassez deux œufs dans un bol, ajoutez-y un peu de lait et fouettez jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Versez le mélange d'œufs dans un poêlon, ajoutez les épices, les olives tranchées, la garniture assortie, la coriandre et pliez l'omelette en deux. Et voilà le travail! Stéphane, tu me disais un peu plus tôt que ton but aujourd'hui avec l'omelette, c'est nous montrer que les possibilités sont illimitées. Oui, en fait, on a cuisiné l'omelette de base au départ pour ensuite ajouter notre garniture au centre, refermer le tout, terminer la cuisson et vraiment, toutes les saveurs sont concentrées. Mission accomplie! Merci Stéphane! Ça fait plaisir! On va aller voir Ève Crépeau qui répond à notre question de nutrition de la semaine. Je suis avec la nutritionniste sportive Ève Crépeau. Ève, il y a des gens qui ne jurent que par la whey protéine, l'isolate, mais est-ce que c'est réellement un incontournable? Absolument pas. En fait, l'idée pour bien récupérer, c'est d'avoir une collation qui est riche à la fois en glucides et en protéines. En fait, on veut retrouver le ratio 3 pour 1, c'est-à-dire 3 fois plus de glucides que de protéines. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils prennent leur whey, leur isolat, tout ça, uniquement avec de l'eau. Alors là, je me retrouve avec une collation qui est 100 % protéines, ce qui n'est vraiment pas l'idéal pour bien récupérer. Pourquoi? Parce que les protéines, en fait, c'est le matériau de base pour faire les muscles, oui, mais sans glucides, sans énergie, j'arriverai jamais à faire des muscles, à bien récupérer. D'où l'importance d'avoir le ratio 3 pour 1 dont je te parlais tantôt. Merci, Ève. Ça me fait plaisir.